... Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Le serment de Vendredi intitulé le droit de son et le droit de parenté L'onjur Allah, Seigneur de l'univers qui dit dans son noble livre craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres et craignez de rompre les liens de sang certes Allah vous observe parfaitement j'attends qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah il n'y a aucun associé et qu'au notre maître Mohamed et son prophète et messager son serviteur et messager Oh Allah, accorde ton salut et ton médiction à lui, à sa famille ses compagnons et ceux qui le suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite L'observation du lien de parenté fait partie intégrante de la foi parfaite et du bon islam Elle se réalise par les contacts et visites entre les proches parents donner charité à leurs pauvres pardonner ceux qui n'observent pas ce lien d'entre eux ce qui est susceptible de renforcer le rapport communautaire dans la société entière c'est pourquoi vient l'appel à connaître les liens de parenté parmi les humains pour faciliter d'en rendre le droit Omar ibn al-Khattab dit apprenez vos généalogies puis observez vos liens de parenté dans notre pure religion le droit de parenté est inhérent et il se fait pour honneur à la parenté le fait qu'Allah lui Rahman lui donna un nom dérivé du sien et promis d'accorder sa miséricorde à quiconque on observe le droit et d'en préver ce qui lui fait rupture le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans son hadith rapporté par Abu Raira dans le Bukhari lors de l'accomplissement de la création par Allah les liens de parenté se destina à Allah en disant c'est bien la situation de celui qui demande de secours auprès de toi contre la rupture Allah lui répondit et bien seras-tu satisfait que j'accorde ma miséricorde à celui qui observe ton droit et d'en préver celui qui t'auront et le répliqua mais oui Allah lui répondit j'agis de la sorte et lui se fit d'honneur aussi qu'il témoigne le dernier jour en faveur de celui qui l'observe et contre celui qui l'auront le prophète sallallahu alayhi dit tout lien de parenté viendra le dernier jour devant ce qui en est chargé pour témoigner en sa faveur s'il l'observait et contre lui s'il le rompait le noble Coran accorde une attention particulière au droit de parenté il dit et donne aux proches son droit il dit également adorez Allah et ne lui donnez aucun associé agissez avec bonté envers vos pères et mères les proches les orphelins les pauvres il dit troisièmement certes Allah commande l'équité la bienfaisance et l'assistance aux proches les dépenses en faveur de proches parents besigneux sont parmi les droits les plus forts dans la rétribution dont la rétribution est multiple le prophète salue de l'Oxion sur lui il dit la charité donnée à un misérable à une simple rétribution alors que celle donnée à un proche parent à une double rétribution celle de charité et celle d'observance du lien de sang lors de la révélation des versets vous n'attendiez la vraie piété que si si vous faites largesse c'est de ceux que vous chérissez donc lors de la révélation de ce verset Abu Talha c'est un compagnon de prophète qu'a l'allagré voulait donner en charité son bien le plus chéris un jardin qui s'appelle Birha en inspirant la rétribution auprès d'Allah au gloire à lui le prophète sur lui il dit bien heureux bien heureux un négoce gagnant j'entends ce que tu dis j'estime bien que tu le donnes en charité à tes proches parents Abu Talha le distribuya à ses cousins et proches parents l'observance du lien de parenté a des avantages aussi bien dans les si bas que dans le delà notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quiconque aime recevoir en abondance sa subsistance et avoir une longue vie qu'il observe son lien de parenté il dit également l'observance du lien de parenté les bonnes moralités et le bon voisinage peublent les humeurs et accroissent les âges il dit également aux gens répondez le salut offrez la nourriture observez les liens de parenté fête la nuit des salats surrogatoires alors que les gens s'endorment ainsi vous entrerez paisiblement le paradis interrogé de la part d'un homme sur une oeuvre qui le ferait entrer le paradis le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit tu dois adorer Allah sans lui rien associer accomplir la salat t'étiqueter de la zakat et observer le lien de parenté un homme vint dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam au messager d'Allah j'ai commis un grand péché aurais-je droit de repentir le prophète salue l'éducation sur lui de répondre ta mère est-elle encore vivante non répondit l'homme le prophète sallallahu alayhi wa sallam de rien t'oréger as-tu une tente encore vivante oui dit l'homme le prophète salue l'éducation sur lui de dire rends-lui de la bonté la vraie et ample observance droit de droit de parenté normalement doit s'attendre à tous les proches parents y compris celui qui n'observe pas ce lien le vrai observateur observant de lien de parenté n'est pas celui qui récompense l'observance mais plutôt celui qui l'observe avec ce que l'eau coupe le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le vrai observant de lien de parenté n'est pas celui qui récompense l'observance mais plutôt celui qui observe ce lien avec celui qui le coupe il dit également la meilleure charité est celle donnée à un proche parent rancuneux l'ange à la seigneur de l'univers que le salue l'éducation d'Allah soit accordé au prophète honnête à sa famille ses compagnons et ce qui les suit d'une rectitude jusqu'au dernier jour sans doute celui qui rend le droit de ses proches parents et répond bien à l'ordre de son seigneur et de son messager et gagnant aussi bien dans le sibah que dans le dola qui conquérant avec ses proches parents aura une grande perte Allah lui dit si vous détournez ne risquez-vous pas de soumettre la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté ce sont ceux-là qu'Allah a maudit a rendu sord et rendu leurs yeux aveugles Allah dit également mais ceux qui violent leur pacte avec Allah après l'avoir engagé errant ceux que Allah a commandé d'unir et commettent le désordre sur terre auront la malédiction et la mauvaise d'humeur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le péché prioritaire a en accéléré la punition à son éteur par Allah dans le Sybat on note celle qui lui réserve dans le doula que l'injustice et la rupture du lien de parenté si c'est-à-dire l'injustice et la rupture du lien de parenté sont deux péchés méritoires d'être punis préalablement dans le Sybat avant d'être punis dans le doula si notre pure religion interdit aux musulmans de cooper avec le musulman plus de trois jours le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit il est interdit aux musulmans de cooper avec le musulman plus de trois jours celui-ci qui tourne le dos et celui-là fait de même le meilleur d'entre eux et celui qui salue le premier son frère donc cette sentence est plus assurée pour le proche-parent le plus raisonnable est celui qui se sommet au dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam le meilleur d'entre eux et celui qui salue le premier son frère pardonne ce que lui observe le lien avec son proche-parent qui coupe avec lui et fait le bien à celui qui lui fait mal oh Allah réunis nos cœurs réconcilies parmi nous préserve notre pays l'Egypte et l'Egypte dans l'univers et l'Egypte et l'Egypte et l'Egypte et l'Egypte et l'Egypte